Bonjour, je suis Pascale Fanen, responsable du laboratoire de génétique à l'hôpital Henri-Mondor. Et c'est pour ça que j'ai introduit un peu cette journée qui va être consacrée à deux papiers de 2023 qui concernent la génétique de TTR, l'un par une équipe de l'Université de Porto et qui va vous être présentée dès maintenant par le docteur Sylvia Ogina. Sylvia, à toi. Merci beaucoup Pascale. Donc effectivement, l'idée était de vous présenter ce papier qui porte sur la première description en Portugal de patients avec une amylose cardiaque et le variant VAL142-isoleucine et qui est effectivement écrit l'année dernière par l'équipe de Porto. Donc dans le contexte, on sait que les amyloses cardiaques à transtratine sont extrêmement fréquentes, que parmi elles, la grande majorité est représentée par les amyloses à transtratine sauvage, mais qu'il existe quand même une part importante d'amyloses héréditaires. Aujourd'hui, on connaît à peu près 130 variants pathogènes de TTR qui peuvent occasionner ces amyloses à transtratine héréditaires. Parmi eux, il existe ce variant qu'on appelle dans la classification clinique la VAL122-isoleucine et que les généticiens appellent la VAL142-isoleucine. La différence est liée au fait qu'il y a un pro-peptide qui n'est pas pris en compte dans la classification clinique, on va dire, et qui représente le variant plus fréquent des amyloses à transtratine héréditaires avec une présentation cardiologique. On sait que ce variant donne une atteinte cardiaque relativement tardive après l'âge de 60 ans, avec une révélation qui est en général à peu près dans la même classe d'âge que les patients avec une amylose à transtratine sauvage. On sait aussi que ce variant donne une atteinte cardiaque sévère et qui est plus sévère que les amyloses à transtratine sauvage et surtout beaucoup plus sévère que les autres amyloses à transtratine héréditaires. Pendant longtemps, on a cru que ce variant qui est fortement prévalent chez les descendants d'Afrique de l'Ouest n'était porté que dans une population africaine ou de par la colonisation afro-caribéenne. Et finalement, on a de plus en plus de publications qui nous montrent qu'il existe aussi ce variant dans des populations européennes. Et c'est tout le sujet de ce papier qui n'est pas une étude randomisée de grande ampleur, qui est plutôt une série de case reports que je vais vous présenter, une revue de la littérature sur ces patients avec une amylose héréditaire V142i d'origine caucasienne. En termes de méthode, c'est assez simple. L'équipe de cardiologie de l'hôpital de Porto a repris les patients avec une amylose cardiaque à transtratine diagnostiquée entre 2019 et 2021. Encore une fois, c'est une toute petite série. Ils n'ont diagnostiqué sur ces trois ans que dix patients, sept sauvages et trois héréditaires qui étaient tous V142i. Et donc, on a ici la description des patients. Le premier avait 73 ans au moment du diagnostic. Il était hétérozygote V122i. Ces trois patients étaient tous originaires du nord du Portugal, sans origine particulière venant d'Afrique. Le tableau du premier patient est assez classique avec un tableau d'un sens cardiaque assez sévère. Initialement, une FE normale qui a rapidement évolué vers une dysfonction ventriculaire gauche, une IRM assez classique, des troubles conductifs avec initialement un BAV1, puis un BAV complet qui a nécessité un appareillage et une incidence rénale et hépatique. Le deuxième patient a eu aussi hétérozygote, 69 ans cette fois-ci. Un tableau lui aussi d'un sens cardiaque à fraction d'éjection initialement préservée, puis modérément altérée, avec comme le premier patient un canal carpien bilatéral opéré et lui aussi des troubles conductifs. Le dernier patient de 66 ans, donc un peu plus jeune que les deux autres, étaient homozygote pour ce variant VAL 142 isoleucine, avait lui aussi un tableau d'un sens cardiaque très sévère associé à une incidence rénale et une incidence hépatique. Il nous présente les arbres généalogiques. Ce qui est un peu problématique, c'est qu'entre le texte et l'arbre généalogique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le premier patient de 77 ans a trois fils, un qui n'est pas porteur, les deux autres le sont et il conclut qu'ils ont des amyloses cardiaques juste parce qu'il y a de l'HVG échographique, mais en l'occurrence, il y a au moins un des deux qui est hyper tendu et les scintigraphies ne fixent pas chez aucun des deux. Mais en tout cas, je pense que le message important, c'est surtout que ça a permis de faire du conseil génétique au sein de la famille. On sait que la petite fille, elle aussi, porteuse pour l'instant, a priori asymptomatique de ce variant, ce qui permettra chez ces apparentés au premier degré de faire une surveillance adaptée à partir du moment où ils auront l'âge à partir duquel l'atteinte cardiaque peut se révéler. Le patient homozygote, il y a un autre message important sur l'abgénéalogie, c'est que son père a aujourd'hui 94 ans et qu'il est en bonne santé. Alors dans le texte, ils disent qu'ils ne l'ont pas génotypé, on ne sait pas s'il a eu une scintigraphie osseuse, mais en tout cas, ça renforce le message que la pénétrance de cette maladie est incomplète. Et effectivement, les enfants, il y a deux fils qui sont tous les deux porteurs du variant pathogène. On n'a pas le petit point au centre du carie ici, mais c'est bien écrit dans le texte qu'ils sont tous les deux porteurs. La revue de la littérature qui fait suite nous montre cette figure assez élégante, qui nous montre que dans les pays où on s'intéresse à la question de l'amylose à transthyrétine, il y a eu à peu près partout des case reports, sauf en France, mais ça ne saurait tarder, qui présente des patients dits caucasiens, donc a priori sans origines connues venant du bassin, de l'Ouest, avec 25 familles différentes, et en Italie, avec à la fois des patients, 7 familles en Sicile et aussi en Toscane. Et tout ça nous amène à ce papier que je ne me sentais pas capable de commenter aujourd'hui, parce qu'il est vraiment porté par l'équipe de génétique, mais qui est probablement le plus intéressant sur le sujet, où les Italiens ont repris, il y a deux ans, 16 carindex de Toscane, et en fait ils ont, via l'étude des haplotypes, montré avec cette figure que finalement le variant 142 isoleucine qui était porté par cette famille vient d'un effet fondateur, puisque en analysant les haplotypes, on voit que ces 16 carindex ont plutôt un patrimoine génétique de patients européens, enfin d'individus, on va dire, européens, et pas du tout proches de ceux de la population africaine. Donc il y a très probablement des ancêtres vraiment très très lointains qui ont muté V142 isoleucine, et qui ont vécu en Europe, et qui ont du coup entraîné l'apparition de cette maladie héréditaire, y compris dans la population européenne. En termes de discussion, je pense que le message important, c'est vraiment de se dire que cette V142 isoleucine qui donne des atteintes cardiaques d'amylose à un âge relativement avancé, qui est superposable à celui des patients sauvages, il y a certains papiers dans la littérature qui disent qu'il faudrait peut-être génotyper uniquement la population afro-caribéenne passée à un certain âge. Je pense que c'est un message important, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce papier aujourd'hui, pour dire que vraiment sur le phénotype, l'âge médian, la présentation, ne permet vraiment pas de laisser présager le caractère héréditaire ou non de la cardiopathie, et que du coup, il faut, à mon avis, génotyper tout patient qui a une amylose cardiaque à transthéatine, parce qu'on peut tout à fait trouver des variants, y compris un peu inattendus. Nous, à Mondeur, quand on a eu les premiers patients avec des VAL 142 isoleucine chez des patients qui n'avaient pas du tout d'histoire familiale de descendance africaine, ça a été une surprise, on va dire, pour nous. Donc, en conclusion, il faudrait bien entendu faire des études épidémiologiques beaucoup plus larges pour déterminer la prévalence réelle de ce variant pathogène de TTR dans des populations qui ne sont pas originaires des pays africains de l'Ouest. Et encore une fois, le deuxième message qui me semble fondamental, même si encore une fois, le papier n'est pas scientifiquement très intéressant, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, au vu de ces connaissances-là, se passer d'une analyse génétique chez l'intégralité des patients avec des amyloses, chez qui ont diagnostic des amyloses cardiaques à transthéatine. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Sylvia. Pardon. Vas-y, Emmanuel. Pas de problème, Pascal. Alors, déjà, moi, je ne suis pas généticienne, donc du coup, j'ai posé des questions de clinicienne. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu entends dans les gènes fondateurs ? Enfin, tu as parlé, quand tu as montré la grosse étude de génétique, tu as montré finalement des aplotypes différents dans les populations. comment, en fait, on reconnaît que c'est différent ? Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui est différent, en fait, chez ces populations africaines, d'origine africaine et ces populations d'origine européenne, finalement ? Le bleu et le vert, par exemple, là, c'est quoi ? Je vais l'éviter, Pascal, me corriger si j'ai mal compris le principe, mais j'ai compris des discussions qu'on a pu avoir avec nos collègues généticiens. chaque population a des variations qui ne sont pas pathogènes dans l'ADN et qui sont des marqueurs, du coup, de l'origine géographique, ethnique d'une population. Et c'est ces aplotypes qui nous permettent de savoir d'où viennent nos ancêtres. Je ne sais pas si, Pascal, tu veux dire ça. Non, mais justement, il y a beaucoup de discussions dans le chat et toutes reviennent, déjà sur un truc initial, Sylvielle, si toi tu peux l'expliquer, ça sera bien aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un effet fondateur ? Toi, tu es sur le... Ça, c'est la première question qui a été posée dans le chat, c'est qu'est-ce que c'est qu'un effet fondateur ? Je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, Pascal. Non, non, mais l'effet fondateur, c'est le fait qu'une mutation a émergé dans une petite population et que cette population, après, croît. On a ça dans beaucoup de mutations, dans d'autres pathologies. Et comment on se rend compte d'un effet fondateur, c'est un peu la deuxième question. Il y a plusieurs questions dans le chat de tout le monde. C'est que tu as parlé aussi des aplotypes, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut expliquer parce que c'est compliqué, les aplotypes, c'est le fait que, par exemple, dans un même gène, donc ça peut être dans le TTR ou ça peut être d'autres gènes, on a exactement la transmission simultanée avec la mutation des mêmes polymorphismes de ce gène. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à repérer qu'une mutation est héritée avec tous ces polymorphismes ou avec d'autres. Et donc, ça nous permet de trier ça, mais c'est a posteriori. Donc, en fait, il faut une étude, il faut pouvoir, comment dire, avoir beaucoup de patients. Moi, je pense que ce genre d'études, l'intérêt de ce genre d'études, alors, quand j'ai lu trop vite, j'ai vu qu'ils avaient 47 patients, donc je me dis, oh, c'est génial, ils en ont beaucoup. Bon, ils en ont trois au moins au Portugal. Je pense que l'intérêt, c'est vrai, de faire une étude européenne pour avoir effectivement, voir déjà si les différences sont génétiques entre l'étude dont tu as parlé, Italie et Portugal, la péninsule ibérique, sont la même ou pas ? Donc, en fait, c'est ça, c'est le fait qu'une mutation émerge dans une population, c'est ce qu'on appelle le feuille fondateur, et du coup, le fond génétique est le même, et après, il y a des recombinaisons, il y a plein de choses, mais on arrive assez bien à repérer ça, ici. Et je pense que il faudrait peut-être que ce papier dont tu parles, il n'a jamais été présenté dans la bibliose, mais je ne sais pas que Benoît Funhalo, par exemple, le présente, parce que c'est plus son intérêt, on va dire. Alors, après, dans le... Pardon. Oui. Je disais juste que je pense effectivement que ça serait très intéressant et qu'on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Il y a beaucoup de questions sur, justement, la génétique et Pascal a répondu. Moi, il y a deux questions importantes aussi concernant le phénotype et le pronostic. Est-ce que finalement, mais tu as répondu en fait dans la présentation de ton cas, est-ce que ces patients qui portent la même mutation et qui viennent d'ethnies différentes ont un pronostic et un phénotype différent ? C'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on aimerait tâcher de voir cette année en reprenant notre cohorte à Mondor parce qu'on a effectivement quelques patients. Alors, on n'a pas encore eu le temps d'étudier leur haplotype mais on va le regarder là dès qu'on aura tous un peu de temps pour pouvoir effectivement comparer les phénotypes et le pronostic pour savoir si c'est deux maladies différentes ou si finalement c'est la même maladie en termes de présentation phénotypique et de pronostic. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Il n'y a aucun papier dans la littérature sur ce sujet qui s'est intéressé à ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est bien et quand est-ce que vous allez publier votre papier ? Et en fait, oui, alors là, tu as aussi un peu répondu peut-être que c'est un peu biaisé, c'est parti pris mais tu penses-tu qu'il y a un âge limite à faire un test génétique devant une amylose ATTR ? Je pense qu'il n'y en a pas et que ce n'est pas important pour le patient de faire ce test génétique mais que c'est hyper important pour ses apparentés. donc si un patient non-ingénaire n'a pas de descendance et n'a plus de fratrie, peut-être qu'on peut s'en passer si ce n'est pour l'intérêt intellectuel de comprendre d'où lui vient sa maladie mais sinon, notre patiente la plus âgée s'est vu diagnostiquer une amylose ATTR à l'âge de 93 ans donc je pense qu'il ne faut vraiment pas présager du caractère sauvage juste parce que le patient a plus de 80 ans par exemple comme je l'ai déjà entendu. Il y avait une question intéressante d'Olivier qui posait la question de savoir comment on pouvait savoir que les patients n'ont aucune origine afro-américaine et c'est vrai que c'est ce qui est rarement discuté dans tous ces papiers mais les grosses études il y a des grosses études à la fin de leurs papiers ils parlent de grosses études récentes dans Science et Nature Communication avec l'étude justement de tous les ce que j'appelais apotype c'était juste pour un gène mais au sens plus large ils voient les mouvements de population donc ça c'est la vraie génétique de population et par ce genre d'études on peut effectivement déterminer même entre l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Est et toutes les donc ça c'est vraiment une vraie étude génétique à faire en plus et c'est peut-être c'est ce qui manque là en fait c'est que sur quelle base ils disent qu'ils sont caucasiens c'est sur l'interrogatoire sur des choses comme ça mais ça manque beaucoup pour être pour être intéressant donc c'est pour ça qu'il faut aller plus loin moi je suis d'accord c'est vraiment le vrai souci dans ces études et là c'est vrai et là c'est vrai que dans ce papier là pour le coup et d'ailleurs dans la plupart des autres papiers qui ont été publiés sur les VAL 142 isoleucines caucasiens c'est qu'il n'y a pas d'études des haplotypes il n'y a que les Italiens qui l'ont réellement démontré là ils disent juste que les patients sont originaires du nord du Portugal mais bon on n'a pas d'arbre généalogique plus ancien pour savoir réellement s'il n'y a pas d'ancêtres venant d'Afrique donc je pense qu'il n'y a que la génétique pourra répondre à ces questions